et bonjour à tous on se retrouve sur guild wars 2 nous sommes aujourd'hui le 24 août et comme chaque année c'est mon anniversaire mais c'est pas le sujet c'est l'anniversaire de mon tout premier personnage sur guild wars 2 c'est donc l'anniversaire de paderas le nécromant qui est donc le premier à avoir vu le jour sur mon compte les autres arrivent dans quelques jours et donc pour fêter cet anniversaire 7e anniversaire de guild wars nous allons découvrir ensemble ce qui nous attend une game cette année donc on ouvre notre courrier félicitations c'est l'anniversaire de la création de votre personnage et en récompense de vos efforts héroïques en tiré voici un cadeau de notre part donc on va agrandir tout ça pour nos amis smartphones donc on récupère le cadeau c'est un petit peu la vidéo par laquelle j'ai commencé il ya des années faut pas regarder l'inventaire il est salle donc j'ai envie de dire il faut continuer sur ce rythme donc voyons voir cadeau du 7e anniversaire double cliquer pour l'ouvrir on l'utilise alors bon déjà le classique succès anniversaire 7 ans terminé un de plus j'ai envie de dire on vieillit on vieille avec donc en récompense boîte de succès d'anniversaire de vainqueurs l'occasion de l'année d'obtenir des récompenses de succès valables pour tous vos personnages donc ça on se le met dans un coin donc on a les objets classiques alors on a quitte de teinture victorieuse carte d'anniversaire qu'on va consommer tout de suite ça donne 5000 points de karma et donc les fameuses augmentation d'anniversaire on va récupérer le coffre donc du succès des 7 ans juste ici alors boîte de succès d'anniversaire aperçu dedans on a la pierre de victoire qui a fait un petit peu parler d'elle sur les réseaux sociaux récemment on peut regarder ça ensemble déverrouillage de garde-robe garanti pack d'armes d'anniversaire pack de sac à dos d'anniversaire pack d'armure d'anniversaire donc on y va on commence par la boîte on reviendra sur les teintures juste après donc on ouvre la boîte on va tout de suite commencer par cette babiole parce que attention mesdames et messieurs hop là voilà c'est la fameuse nouvelle babiole on va faire ça un petit peu classe j'avais un bruit joli rayon de soleil tout à l'heure envie de vous dire voilà c'est pas dégueu franchement c'est même plutôt très sympa donc c'est une babiole de type chaise donc une de ces un de ces objets que l'on peut retrouver juste ici donc juste en dessous de votre monture et vous la retrouvez juste ici pierre de victoire parce que vous donc là moi j'ai dans l'inventaire donc ça c'est l'aperçu avec le commandant donc on voit dans les cinématiques et donc on le retrouve quand on clique dans les chaises c'est la seule que j'ai débloqué donc comme ça au moins pourquoi il n'apparaît pas là du coup je sais pas j'ai tout cassé en tout cas voilà on va j'ai envie de dire on va rester sur cette pose tellement classe pour continuer la vidéo donc pack d'armes d'armures de sac à dos on va ouvrir tout ça va continuer avec le sac à dos donc ça ça fait déjà depuis l'anniversaire des cinq ans donc cinq six et sept ans donc là on va pouvoir choisir un troisième sac à dos j'avais déjà récupéré l'appareil de ratasum j'avais récupéré la citadelle noire voyons voir apparence verrouillée déverrouillée à non donc oui ça veut dire que c'est depuis le quatrième anniversaire déjà je prends un coup de vieux j'étais persuadé que c'est 5 donc j'ai déjà déverrouillé la montagne d'olbrac le moteur de la citadelle et ratasum donc il me reste à choisir entre le promonteur divin et son style un petit peu montagnard tout simplement pour le coup je trouve fait pas spécialement un promonteur divin mais fait humain ça on est d'accord et l'hydre du bosquet donc la fameuse c'est sûr qu'avec furie nocturne on voit pas forcément très bien les aperçus voile donc pour moi cette année ça sera l'hydre du bosquet parce que tout simplement mais le sac à dos du promonteur divin c'est celui que j'aime le moins on va pas se le cacher donc l'hydre du bosquet déverrouillé pack d'armure pack d'armes alors on va continuer avec les armes donc ça comme chaque année les fameuses armes lumineuses j'avais déjà débloqué la dague j'avais débloqué l'espadon le marteau l'épée normalement ici donc voyons voir ce qu'on va prendre cette année je crois que la torche est sympa voilà la hache et donc j'allais dire l'artefact et le focus sont débloqués la fameuse donc l'item déverrouillage de garde-robe garantie c'est une apparence de focus en bois dur tips pour ceux qui n'ont pas encore utilisé sur 10 thèmes débloquer toutes les apparences moches pas cher que vous pouvez débloquer et garder ce genre d'item pour quand vous aurez plus que des apparences rares parce que là c'est clairement du cas 6 que je viens de faire c'est magnifique pack d'armure donc on en était ou pack d'armure lourde par d'un mur légère ou intermédiaire je sais plus du tout lequel j'ai débloqué alors priori j'avais pris l'armure lourde du coup soit la légère soit l'intermédiaire je pense que pour cette année ça sera l'intermédiaire hop on débloque ça donc voilà l'ensemble de l'armure intermédiaire et du coup il nous reste donc le fameux pack teinture parce que là jusqu'à maintenant on s'est mis on s'est mis bien franchement j'ai déjà débloqué du coup regardez 1 2 3 et les six pièces d'armure on suis déjà neuf skins débloqués ça fait plaisir plus la babiole ça fait très plaisir et donc les teintures pareil petit tips pour ceux qui n'ont pas cette habitude là avec ce genre de kit de teinture chaque année et peut-être qu'ils vont changer le rythme et a priori pour le moment on a un kit de teinture donc victorieuse ici donc ça pour le coup c'est vraiment lié tout ce qui n'est pas dépendant du succès qui lui est lié au compte va être lié aux personnages donc chacun de vos personnages va pouvoir obtenir ceci à son septième anniversaire il faut savoir c'est que là dedans vous allez avoir les nouvelles teintures qui ont été ajoutées donc l'idée que je vous conseille c'est soit si vraiment vous avez un coup de coeur vous prenez votre coup de coeur ça serait dommage de passer à côté soit vous allez chercher les teintures les plus chers up donc là en l'occurrence en ce moment la plus chère c'est forêt abyssale prière cauchemar etc et tant qu'à faire quand vous ouvrez ceci vous récupérez dans les packs de teinture qui vont coûter le plus cher donc là vous double cliquez donc sur votre kit de teinture et grâce à cette vidéo je viens de découvrir en direct qu'on peut faire des aperçus des kits de teinture mais pas de tous donc d'habitude je m'embête à aller sur le wiki de gw2 et là en l'occurrence pour toutes les teintures à part zaitan on sait pas pourquoi on peut faire un clic droit et vérifier directement les teintures proposées dans ce kit donc là par exemple la forêt abyssale n'est pas dans le kit de kralka voyons voir cauchemar donc la deuxième plus chère et dans le kit de mordremote on est sur la teinture forêt abyssale qui est donc la teinture actuellement la plus chère du jeu et c'est vous amusez à chercher celle que vous voulez personnellement c'est décidé c'est forêt abyssale parce que je veux faire des économies parce que je à la base j'ai toujours dit que je voulais débloquer toutes les teintures du jeu toutes les apparences du jeu globalement mais ça c'est beaucoup plus long mais toutes les teintures ça serait déjà pas mal et du coup j'avance bien mais heureusement qu'il ya ce genre de cadeau quoi parce que là toutes celles qui me restent à débloquer c'est pas les moins chers donc la forêt abyssale on va l'essayer tout de suite j'ai envie de dire on va la mettre partout juste pour faire le test tec 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 voilà donc forêt abyssale c'est tout simplement une des teintures vertes foncées je vous conseille de débloquer celle ci si vous en êtes à votre septième anniversaire vu que c'est la plus chère du moment et voilà tout pour cette vidéo sur le 7e anniversaire de guild wars 2 déjà sept ans presque aussi vieux que le premier guild wars à l'époque où le guild wars 2 est sorti je crois que cette correspond à peu près à ça en termes d'année donc que du chemin parcouru j'ai envie de vous dire je suis très content d'avoir pu partager ce contenu avec vous parce que comme je vous le disais tout à l'heure c'est avec la vidéo anniversaire que j'ai commencé les vidéos sur ce jeu donc c'est important pour moi de continuer chaque année à vous proposer ce contenu j'espère que vous aurez appris deux trois petites astuces et que je vous aurais présenté un contenu intéressant dans cette vidéo je vous dis ciao ciao bon anniversaire c'était baderas